Bonjour, je suis Mélanie Lévitier-Beau, chef d'orchestre depuis 30 ans. Je fais des concerts en France et à l'étranger. J'ai monté mon orchestre en 2005, l'Orchestre Manifesto, que je viens de clôturer en 2020 pour une nouvelle aventure avec le groupe orchestral Le Parados, qui sera ciblé sur la musique du XXe siècle et du XXIe siècle, à partir plus précisément des œuvres de Arnold Schoenberg, puisque je pense qu'à partir de ce moment-là, le public nous a un peu quittés. Je crois qu'il faut réexpliquer, repasser tout ce pan de la musique extraordinaire pour qu'on puisse continuer et comprendre les musiques qui se font aujourd'hui. Des conférences sur différents thèmes. Un thème sur le management qui s'appelle métier chef d'orchestre, échange, responsabilité ou pouvoir. On met en relation le monde de l'entreprise et le monde de l'orchestre et on s'apporte les uns les autres pour essayer de faire avancer tous ces mondes-là où l'humain est au cœur, l'humain avec le référent manager, le référent leader. Il y a aussi une conférence, ce n'est pas une conférence, c'est un moment, un voyage que j'aime particulièrement, qui s'appelle Voyage à Vienne, où j'emmène des chefs d'entreprise à Vienne sur les pas de Mozart. On va au Stadtshopper, on va voir l'école d'équitation aussi. Il y a une nouvelle conférence qui commencera à la rentrée prochaine, en 2021, à travers mon parcours de femme et à travers mon parcours de chef, j'ai choisi de parler du féminisme et du féminin sacré. J'en ai une drôle et pas drôle en même temps. C'est un moment dont je me souviendrai toujours. Je faisais le festin de l'araignée de Roussel avec l'Orchestre national de Lille. Tous les insectes sont représentés et notamment les fourmis, la montre religieuse et l'araignée qui va bien sûr faire un festin. Et les musiciens n'ont rien trouvé de mieux que de mettre une araignée pendant le concert, sur les pupilles, dans les partitions. Donc, de temps en temps, on voyait un musicien ou une musicienne sortir, se lever. Et moi, je n'avais qu'une chose en tête, c'est que l'araignée n'arrive pas sur mon podium ou sur ma partition. Et je n'ai pas été du tout, du tout concentrée pendant les 14 minutes de cette œuvre absolument magnifique. C'est la phobie de beaucoup d'entre nous. Pour moi, dès que j'entends inspiration, j'entends le mot « monde ». Inspirer ou être inspiré, c'est respirer le monde pour pouvoir après le redonner. Quand il y a inspiration, il y a cadeau qu'on doit redonner à l'autre de cette inspiration. Sous-titrage Société Radio-Canada